Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassal Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leurs derniers livres. Mon invité aujourd'hui est Valentin Baricot. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste du renseignement au Moyen-Âge. Vous êtes l'auteur notamment d'un mémoire soutenu en 2016 sous la direction d'Elisabeth Crouset-Pavant, qui était intitulé « S'informer et combattre, le renseignement dans les trois premières croisades ». Vous enseignez actuellement l'histoire dans le secondaire et vous venez de publier « L'espionnage au Moyen-Âge » aux éditions Passé-Composé, dans lequel vous livrez une synthèse de ces pratiques entre le XIe et le XVe siècle. Quand on évoque les espions, on pense bien sûr à la pratique du XXe siècle, popularisée par James Bond, mais l'espionnage, c'est l'une des plus vieilles activités de l'humanité. Pourtant, ce n'est pas un champ extrêmement exploité dans les études du Moyen-Âge. J'imagine que c'est en partie lié à la relative rareté des sources. Pour continuer dans les images contemporaines, il n'y a pas d'archives secrètes déclassifiées, il y a encore moins de Wikileaks. Alors, sur quel type de sources et de documents vous avez travaillé ? De base, on pourrait effectivement s'interroger sur quelles sont les sources, parce que comme c'est une activité secrète, techniquement, il ne doit pas y en avoir. Le principe du secret, c'est que ça doit rester dissimulé. Alors évidemment, s'il y a un livre sur l'espionnage, c'est que forcément, il y a des sources pour en parler. Moi, j'ai travaillé sur différents types de sources et en fait, c'est tout l'intérêt de ce sujet, c'est qu'on peut exploiter plein de types de sources différentes. Vous avez parlé du mémoire sur les croisades. Sur les croisades, on n'a pas de source de la pratique, c'est-à-dire vraiment des écrits, des lettres. Il y en a quelques-unes, mais elles ne parlent pas spécialement de l'espionnage. Donc, on a plus des récits qui sont écrits par des lettrés, des chroniqueurs. Et donc, ces chroniques, justement, elles apportent un récit sur les événements. Donc, c'est une source. Il faut la prendre avec forcément une certaine distance, parce qu'elle n'est pas forcément là pour vous indiquer toutes les particularités des actions d'espionnage. Elle est plutôt là pour raconter la geste des croisés, vers la pérégrination, vers Jérusalem. Donc, forcément, tout ce qui va être lié au renseignement va être lié à une mention très ponctuelle et éventuellement un événement particulier, un siège de ville, par exemple. Et c'est à vous, en fait, de décortiquer pour retrouver, effectivement, des pratiques, des acteurs qui ont pratiqué l'espionnage. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur les lettres, par exemple, de Philippe de Comines. Ça, c'est une source intéressante, parce que là, on est vraiment au cœur de la diplomatie, de l'action diplomatique d'un personnage qui a œuvré une grande partie de sa vie quand même dans le milieu, aux côtés de différentes personnalités politiques. Alors, Charles Téméreur, Louis XI, Charles VIII. Là, on a une source de la pratique. C'est assez intéressant, parce qu'on peut voir des mécanismes, justement, de renseignement, c'est-à-dire poser des questions, recueillir de l'information, vérifier l'information, transmettre l'information. Donc, tout ça est très intéressant. Et puis aussi, en m'inspirant un petit peu des travaux de Benoît Lettenay, qui a soutenu une thèse sur Mâcon et le pouvoir mâconais au XVe siècle, j'ai travaillé aussi sur les registres des délibérations des villes, notamment de Châlons-Champagne. Et là, c'est pareil, c'est une source de la pratique. Ce sont les édiles de la ville qui dressent une sorte de compte-rendu, de séance d'un conseil municipal qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans nos institutions contemporaines. Donc, on y parle de tout, là, encore une fois. On peut parler très bien du ravitaillement de la ville, des travaux de voirie, de la gestion entre les différents corps de métier dans la ville. Et puis aussi, il y a des questions liées à la sécurité de la ville. Et c'est là où les pratiques d'espionnage vont être soulignées par ces acteurs publics. Vous montrez que l'espionnage n'est qu'une facette du renseignement, finalement. On peut parler plus largement d'un cycle de l'information. Et on se rend compte que ce cycle de l'information n'a pas beaucoup changé depuis, hormis les moyens technologiques. En quoi consiste ce cycle ? Alors, ce cycle de l'information, c'est pareil, c'est une construction plus récente par rapport à l'étude du renseignement. Si vous voulez, en fait, ça se base sur le principe où l'espionnage n'est qu'une pratique du renseignement. Et surtout, l'espionnage est commandé par une autorité. Alors, ça peut être une autorité politique, diplomatique. Aujourd'hui, on pourrait même dire une autorité aussi économique, finalement. Cette autorité pose une question. On voudrait savoir, par exemple, je prends l'exemple des croisades. On a une armée ennemie. On ne sait pas trop où elle est. Et puis, on veut essayer de prendre de l'avance sur une éventuelle attaque vis-à-vis de ce contingent armé. Donc, l'autorité politique, le chef de guerre va dire, je vais envoyer des éclaireurs en avant de l'armée. Et puis, comme ça, ils pourront m'indiquer où est-ce qu'elle se trouve, les effectifs, comment elle est équipée, etc. Donc, il envoie ses espions. Ça, c'est la phase de recherche. Les espions, les éclaireurs reviennent avec l'information. On vérifie l'information. Si on en envoie plusieurs, on vérifie que tout le monde a la même version, finalement, de la situation. Et une fois qu'on a vérifié l'information, c'est donc un renseignement. À partir de là, on fait un bilan. Et ce bilan, en fait, tout simplement, on prend une décision. Soit on considère que cette information nous permet d'agir directement vis-à-vis de la situation. Là, si je reprends mon exemple d'une armée ennemie pas très loin, on peut l'attaquer, par exemple. Ou alors, on peut se préparer à une attaque. Ou alors, dans d'autres domaines de compétences, on peut très bien archiver le renseignement et le garder pour plus tard. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans les décisions qui sont prises d'un point de vue diplomatique. On recueille du renseignement et sur le long terme, on pourra exploiter ce renseignement pour plus tard, pour des actions futures. Les différents intervenants impliqués dans le recueil de l'information, ce sont les ambassadeurs, les messagers et les espions. Vous avez donc dit que les espions se singularisent par le secret. Le message à transmettre peut être porté oralement ou par écrit, les lettres. Je me demandais comment était sécurisée la circulation de l'information. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'un messager unique peut connaître une mésaventure lors de son voyage, une attaque, un décès, etc. Et est-ce qu'on doublait les messagers pour augmenter les chances qu'une information importante arrive à destination ? Dans certaines sources, je pense notamment aux sources judiciaires que j'ai pu lire lors des procès qui ont été faits contre des grands du royaume de France au XVe siècle par Louis XI. On va interroger un certain nombre de personnes et parmi eux, on va interroger des messagers. Et on leur demande justement comment vous faisiez pour transmettre les informations entre les conjurés. Et donc, ils vous expliquent que déjà, les lettres qu'on s'échange, on essaye de les faire les plus petites possibles, comme ça, ça permet de les cacher. Ensuite, ce qui peut se passer tout simplement, c'est que le messager a une mission qui lui est donnée et l'information est orale. C'est-à-dire que si le messager est pris, il n'y a pas de preuves qui le compromettent, si vous voulez. Il y a juste sa parole. Et donc, quand on prend un messager ennemi et qu'on soupçonne qu'il est ennemi, ce qui se passe au Moyen-Âge, on n'est pas à notre époque, c'est qu'on le passe à la question. Donc, tout simplement, on agit selon les modalités de la torture. Soit il est très fort et il arrive à finalement esquiver les questions et le message et son objet finalement restent dans le secret. Ou alors, effectivement, l'information est dévoilée à ceux qui l'ont capturée. Il y a une autre source qui peut être assez intéressante pour le coup. Là aussi, on est dans le domaine finalement épistolaire. C'est les cédulae inclusae. Alors, c'est un document qui est assez intéressant parce qu'il est assez rare finalement, en tout cas dans la documentation. Ce n'est pas comme les lettres, si vous voulez. Les lettres, à la rigueur, Louis XI, c'est plusieurs livres édités aujourd'hui sur le personnage en lui-même. Il a tellement écrit que ça représente plusieurs volumes. Les cédulae inclusae, elles sont rares parce que justement, c'est des documents qui sont doublés, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une première archive, enfin une première archive, un premier document qui va être le document officiel. Et ensuite, on va avoir un deuxième document qui va être toujours donné au messager. Et ce document, en fait, il peut être critiqué, il peut avoir des informations supplémentaires sur une situation particulière que le commanditaire du messager vous détransmette au dessinateur. Et donc, ce document, ce deuxième document, il a une valeur évidemment de renseignement importante. Si le messager parvient à bon port, il donne les deux, en précisant évidemment que le deuxième, c'est là où il y a la matière finalement de renseignement. Et s'il est pris, il faut qu'il détruise le document. Et donc, c'est pour ça que c'est assez rare de retrouver ces cédulae. Si elles sont parvenues à destination et qu'elles ont été conservées, tant mieux. Ça veut dire que, a priori, le renseignement a peut-être été transmis de manière efficace. Si on ne retrouve pas ce document, ça veut dire que soit le messager l'a détruit, soit il a été réceptionné par quelqu'un qui n'aurait pas dû l'obtenir. Et qu'une fois qu'on a eu l'information, on a détruit le document après enquête. Donc ça, c'est intéressant, mais ça reste un document qui est quand même très rare dans les archives. Vous montrez que les premières utilisations d'espions qui nous sont parvenues remontent au 8e et 7e siècle avant notre ère au Proche-Orient. Et vous vous arrêtez plus longuement sur la période romaine, notamment des traités écrits au 4e et 5e siècle par un auteur qui s'appelle Végès. Il s'agit d'une sorte de manuel pratique dans l'art de la guerre. Est-ce qu'il y explicite déjà l'importance du renseignement et est-ce que son influence a été importante pendant le Moyen-Âge ? Alors, c'est un peu un best-seller. Végès au Moyen-Âge, c'est un des livres qui est le plus recopié par les lettrés de l'époque. On le retrouve dans beaucoup de bibliothèques princières. C'est le livre de référence, c'est le manuel d'art militaire de référence à l'époque. Végès, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui écrit plutôt à la fin du 4e siècle. C'est un romain, donc il a les conceptions d'un romain de la fin du 4e siècle. Mais ce n'est pas pour autant, effectivement, que les informations qu'il donne ne sont pas intéressantes. Sur la question de l'espionnage, il donne des renseignements notamment sur le fait qu'un chef militaire doit savoir se renseigner dans le cadre de sa campagne militaire dans un pays inconnu. Donc, il doit prendre des informations sur la topographie du pays, la géographie de manière générale, donc les routes, les chemins, les obstacles qui pourraient se dresser devant l'armée, montagnes, fleuves, etc. Il y a des enquêtes qui doivent être faites également sur la population pour savoir si c'est une population qui peut être réceptive à l'idée d'avoir des soldats sur son territoire. Est-ce qu'on peut traiter avec eux pour obtenir des renseignements éventuellement sur des factions ennemies ? Tout ça est très intéressant parce que ça donne, entre guillemets, une base sur à quoi sert l'espionnage, d'une certaine façon, d'un point de vue militaire. Et ce qu'on constate, c'est que ce livre, outre le fait, comme je le disais précédemment, qu'il a été très recopié, on va retrouver des mentions dans certains traités ensuite, alors qu'ils soient politiques, militaires, au Moyen-Âge, et même jusqu'à la fin du XVe siècle. Parce que si on regarde, par exemple, le traité, c'est vraiment un traité, c'est plus un texte qui est écrit testament politique pour son fils Charles VIII, Louis XI, qui écrit à la fin de sa vie en 1483, quelques années avant pour le coup, parce qu'il meurt en 1483, et bien il reprend en fait à son compte justement toutes les théories de Végès concernant l'utilisation des espions. C'est quasiment des copiers-collés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'entre un auteur romain de la fin du IVe siècle, qui écrit pour un empereur romain, et Louis XI, qui, par ses actions, au cours de son règne, fait exactement le même constat et recopie, pas quasiment mot à mot, mais presque, en tout cas, l'essence du texte de Végès, en tout cas, et dans son Rosier des guerres. C'est assez significatif pour montrer qu'il y a une tradition qui s'est prolongée jusqu'au, dans le Moyen-Âge, par rapport à ses indications didactiques sur l'utilisation des espions. Je voudrais reparler de deux exemples que vous détaillez dans le livre. Le premier, ce sont les croisades. Un petit rappel historique, la première croisade est lancée en 1095 par le pape Urbain II, pour rétablir l'accès au lieu de pèlerinage de la chrétienté en Terre Sainte, qui était auparavant autorisée par les Arabes abbassides, et qui, depuis 1071, était interdit par les nouveaux maîtres de Jérusalem, les Turcs seljoukides. Cette croisade, elle répond aussi à une demande de l'empereur romain d'Orient, qu'on n'appelle pas encore empereur byzantin, Alexis Ier Komnen, qui était inquiet de l'expansion turque qui menaçait son empire. Cette croisade s'achève en 1099 par la prise de Jérusalem et la constitution des États latins d'Orient. Elle est menée par les barons, on s'en souvient, donc les comtes, les ducs et pas par les rois. Ils arrivent, on peut le dire, en terre inconnue. Et donc, est-ce que cette méconnaissance du terrain est préjudiciable ? Et comment utilisent-ils le renseignement, l'espionnage pour corriger cela ? Alors, c'est un moment intéressant, les croisades, parce que, vous l'avez dit, c'est vraiment une expédition qui est très longue. On est sur quatre années pleines de pérégrination, finalement. D'abord, tout à travers l'Europe, comme vous l'avez dit, ce sont des barons, donc ça veut dire qu'ils viennent un peu partout dans la chrétienté de l'époque. Et on s'achemine progressivement vers ce qu'on connaît actuellement comme étant la Turquie, c'est-à-dire plateau anatolien. On passe par Constantinople. Il y a un transbordage qui est fait au niveau du Bosphore. Et puis là, vraiment, on va dire, même s'il y a déjà quelques petites anicroches avec le pouvoir byzantin de l'époque, mais c'est là où vraiment, voilà, on est sur, à partir de 1097, avril 1097, c'est là où vraiment la croisade commence en elle-même, où véritablement l'opération militaire de reconquête commence. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tous ces gens, en fait, ne connaissent en rien, en fait, la Palestine de l'époque. Ils le connaissent peut-être par des récits, voilà, qui sont plus liés à des représentations fantasmagoriques sur le lieu, donc c'est-à-dire des récits, voilà, un peu fantasmés sur cette partie du monde. Donc, ils vont découvrir et heureusement pour eux, d'une certaine façon, ils ont réussi à négocier de manière assez difficile quand même auprès des byzantins le fait d'avoir des gens qui puissent les guider. Donc, c'est un lieu inconnu pour eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver dans les descriptions des chroniqueurs. Alors, dans les chroniques des croisades, dans la première notamment, il faut bien imaginer qu'il y a des gens qui ont écrit leur récit, je pense par exemple à l'anonyme normand, et d'autres qui sont passés après, qui ont reconstitué à partir d'autres témoignages afin d'agrémenter leur chronique. Donc, ce qui veut dire que quand on prend tout le panel, on a des récits qui sont très riches, en fait, sur les événements, qui sont plutôt raccords les uns avec les autres, parce qu'ils, comme je le disais, se complètent finalement dans leur récit. Et on a des descriptions assez fidèles, finalement, de ce qui se passe dans cette pérégrination. On sait qu'ils passent le plus clair de leur temps à se repérer dans les montagnes, notamment de l'Anatolie, qu'ils souffrent de la déshydratation lorsqu'ils passent dans certaines parties désertiques, notamment la Syrie. Donc, il y a une véritable souffrance physique, morale, psychologique pendant ce long chemin vers Jérusalem. Ça fait partie, d'une certaine façon, de l'idée de croisade aussi, vraiment l'idée de pèlerinage vers le lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont des militaires aussi, dans cette optique, reconquérir la ville sainte, on va utiliser des espions, des éclaireurs, notamment, pour savoir le terrain, comment il est, par où il faut passer, où sont les points de ravitaillement, etc. Et donc, pendant toute la durée de la croisade, on va voir des formules. Nous avons appris que tel baron a envoyé des éclaireurs au devant de l'armée. On a même des mentions de contact avec les populations locales qui permettent de voir qu'on s'instruit aussi de la connaissance du terrain par les habitants eux-mêmes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Donc, tout ça participe finalement au fait d'une meilleure connaissance du terrain pour mieux, finalement, appréhender les différents dangers qui pourraient se poser sur ce contingent qui, il faut le rappeler, est composé de militaires, mais aussi de personnes qui ne sont pas combattantes et qui sont simplement des pèlerins. Vous racontez notamment le long siège d'Antioche, qui dure 10 mois, et la façon dont l'espionnage va le débloquer. Donc, je laisserai les auditeurs découvrir cela à la lecture du livre. Mais en gros, ça fait intervenir des espions infiltrés, des gens qui sortent de la cité pour les renseigner. Et ça m'amène à une question importante, c'est comment on traite l'information ? Est-ce qu'on l'analyse collectivement ? Et comment on juge de sa fiabilité ? Alors, sur la question des croisades, c'est vrai que c'est difficile, c'est souvent difficile en tout cas à identifier, parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a une information qui arrive aux oreilles d'un des barons, un des chefs de la troupe, la décision est prise automatiquement. C'est-à-dire qu'on croit fidèlement tout ce qui a été raconté par le messager qui a prévenu qu'un des corps de l'armée était attaqué, donc il faut tout de suite aller le secourir. On a plus l'impression que les espions, les messagers, sont plus des personnages qui permettent de lier différentes actions entre elles. Ce sont des charnières entre différents points du récit. Si on prend, par exemple, vous en avez parlé sur le siège d'Antioche, c'est assez intéressant parce qu'on a une armée qui est coincée devant les murs de la cité depuis plusieurs mois. Ils sont en difficulté puisqu'en fait, ils ne peuvent pas vraiment bouger. C'est un point central Antioche pour ensuite accéder à la route de Jérusalem. Il faut absolument prendre cette ville. En plus d'un point de vue spirituel, c'est dans l'une de ces églises que se trouverait la Sainte-Lance. Il y a un objectif aussi religieux, on pourrait dire, lié à la prise de cette ville. Et comme je le disais, les troupes sont amassées devant la ville depuis plusieurs mois. On a du mal à se ravitailler puisque l'aide byzantine s'est arrêtée depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a des attaques permanentes sur le campement des croisés, avec notamment des embusquettes qui sont tendues pour ceux qui éventuellement iraient chercher du ravitaillement un peu plus en arrière. On pense qu'il y a des espions qui se baladent sous des déguisements de pèlerins chrétiens qui seraient en fait désinfiltrés d'Antioche. Et donc, à un moment donné, se pose la question de savoir comment on va faire pour prendre la ville ? Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit on attend que les gens qui sont à l'intérieur de cette ville souffrent eux aussi de la faim, de la soif et n'ont plus de rations pour pouvoir tenir le siège. Ou alors, on arrive à prendre la ville par trahison. Il n'y a que deux solutions par rapport à la prise de la ville à l'époque médiévale. C'est très rare lorsqu'on arrive à faire autrement. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a un personnage qui est assez important dans ce moment de la prise d'Antioche. C'est Bohémon, qui est donc l'un des barons de la croisade, qui a une sorte de leadership assez important si on regarde les sources, même si, encore une fois, c'est toujours un peu délicat parce que chaque chroniqueur va essayer finalement de montrer à sa façon que son chef est le meilleur parmi tous ceux qui composent l'armée croisée. Et donc, Bohémon, lui, va... Alors, on ne sait pas trop comment. Il est en relation avec un personnage qui s'appelle Pyrrhus ou Firrhus, ça dépend des sources. Il est appelé de différentes façons. Il va tout simplement entretenir des relations avec ce personnage qui va être la clé, finalement, pour rentrer dans la cité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a une relation personnelle avec ce personnage qui lui accorde toute sa confiance. Et à un moment donné, il va garder... Une fois que ce secret... Il n'y a que eux deux qui sont au courant, finalement, de ce projet de prendre la cité par trahison. À un moment donné, face à l'urgence de la situation, il va décider de réunir les barons. Donc là, il y a une prise de décision collective. Donc là, on pourrait presque dire que c'est une vérification, une analyse du renseignement. Et c'est là où il va exposer aux autres. Voilà, moi, j'ai un contact au sein de la ville. Il peut nous faire rentrer. Est-ce qu'on est prêt à monter une opération dans les heures qui viennent ? Et donc, les autres, forcément, découvrent le pot au rose, finalement. Une action est préparée, donc avec une diversion pour faire fuir, on va dire, une partie de la défense de la ville à l'autre bout de là où va se passer la prise de la cité. Le fameux Firouz va déployer une échelle qui va être tendue sur un des murs et une des deux tours de la ville. Voilà, les croisés vont rentrer, ils vont ouvrir les portes et la ville sera prise avec perte et fracas. Parait-il qu'il s'est converti après. Les sources divergent. Donc, vous voyez, ça reste un personnage à la fois emblématique et en même temps, est-ce qu'il est vraiment crédible, ce personnage de Pyrrhus ? Bon. Tous les chroniqueurs s'accordent à dire que c'est comme ça que la ville a été prise, donc on peut en déduire que oui. Après, les motivations de ce personnage sont beaucoup plus obscures, pour le coup, pour savoir pourquoi il a trahi et pourquoi il a agi de telle façon. La troisième croisade, elle, est menée un siècle plus tard, entre 1189 et 1192. Elle est consécutive à la nouvelle prise de Jérusalem par Saladin. Et là, elle fait intervenir des personnages qui nous sont beaucoup plus familiers. L'anglais, Richard Coeur de Lyon, le roi de France, Philippe Auguste, l'empereur du Saint-Empire romain-germanique, Frédéric Barberousse. Les croisés reprennent Saint-Jean-d'Acre après deux ans de siège. Est-ce que les techniques d'espionnage ont évolué avec l'expérience ? Ce qu'il faut déjà se dire, c'est qu'on a des gens qui sont un peu plus conscients de ce qui se passe en Terre Sainte. Pourquoi ? Parce qu'on a plus d'un siècle, effectivement, d'expérience. C'est-à-dire qu'on a des États qui sont structurés, déjà. On a des gens qui sont dorénavant intégrés dans les structures sociales, politiques de la Palestine de l'époque. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Certains ont adopté des coutumes aussi de ces espaces. D'un point de vue du renseignement, fondamentalement, il y a des adaptations qui sont assez intéressantes parce que lorsqu'on voit Richard Coeur de Lyon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il n'a jamais mis les pieds en Terre Sainte, mis à part pendant la croisade. Donc, techniquement, il n'a aucune expérience du terrain, aucune familiarité avec les personnes de ces espaces-là. Et pourtant, on voit que durant toute sa pérégrination, lui aussi, il s'adapte, notamment lorsqu'il s'agit de se défendre, parce qu'en fait, il a un trajet, si vous voulez, qui doit le conduire théoriquement vers Jérusalem. C'est toujours l'objectif, évidemment, derrière la croisade. Sauf qu'il prend des chemins détournés, son contingent part de Hacres. Et il y a toujours cette idée qu'on est en territoire ennemi. On a beau avoir constitué des États structurés avec des points de défense, je pense par exemple au Crac des Chevaliers, qui est assez connu, ce n'est pas pour autant qu'on est en sécurité sur ces routes. Et donc, il va adapter aussi la défense de ces unités lors de ces longues marches, finalement, à travers la Palestine. Il y a toujours les difficultés liées au ravitaillement, il y a toujours des difficultés liées à la sécurisation des convois. Des embuscades sont tendues, il s'adapte, il essaie de modifier un peu le cœur de son armée pour essayer d'avoir des gens qui puissent voir arriver ces attaques de loin. Et puis, il va utiliser évidemment des espions, lui aussi, pour tendre des embuscades à certaines factions de l'armée de Saladin. Et notamment, il y a un épisode célèbre qui est l'attaque de la caravane égyptienne de 1192 en juin. C'est une caravane qui aurait dû ravitailler la ville sainte pour permettre à Saladin de préparer éventuellement un siège contre les armées de Richard, le cœur de Lyon. Et il se trouve que pendant cette attaque, Richard va utiliser finalement des espions locaux. Il va utiliser des locaux, ce qu'il appelle dans les sources, on voit la mention de barbarins, qu'on pourrait traduire par orientaux. Ils sont habillés en vêtements de Saladin, pareil, je cite le texte. Ils savent parler, évidemment, la langue locale. Techniquement, en fait, ils peuvent se fondre dans le décor. Et c'est comme ça qu'à l'aide d'autres éclaireurs, il va pouvoir localiser la caravane, déterminer effectivement éventuellement les éléments de défense et, à partir de là, préparer son attaque pour prendre la caravane. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, il y a à la fois une adaptation au niveau du personnel et, en même temps, une capacité aussi de comprendre la géographie de la région et en quoi les points de ravitaillement peuvent être utiles lorsqu'ils sont pris. Et là, en l'occurrence, c'est un ravitaillement mobile, on va dire. Et donc là, en tout cas, l'attaque est une réussite, tant sur le plan immédiat que sur le long terme, puisque Saladin va devoir réviser ses plans suite à l'attaque de cette caravane. Jusqu'à présent, on a surtout parlé de l'espionnage vu par les Occidentaux. Mais qu'en est-il de l'autre côté ? Saladin, en l'occurrence, est-ce qu'il disposait des mêmes théoriciens du renseignement ? Et est-ce qu'il disposait des mêmes capacités informationnelles ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, pour le coup, Saladin, c'est aussi quelqu'un qui sait se débrouiller, pour le coup, dans la pratique du renseignement. Lors du siège d'Ak, il faut imaginer que c'est un beau bazar. C'est-à-dire qu'on a des chrétiens qui sont à l'intérieur de la ville. Ensuite, vous avez autour les armées de Saladin. Et puis, quand les armées de Philippe Auguste et de Richard vont arriver, on aura encore un autre niveau d'encerclement autour des armées de Saladin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a notamment des nageurs qui vont lui permettre d'avoir des renseignements et de faire correspondre plusieurs unités autour du siège d'Akre. Donc ça, c'est un point intéressant déjà, c'est qu'il est capable d'utiliser des messagers pour transmettre de l'information. Et ensuite, d'un point de vue du renseignement, alors là, c'est un lettré, encore une fois. Alors, ce personnage, qui s'appelle Al-Araoui, a écrit un mémoire relatif aux techniques de guerre. Il l'a rédigé après la troisième croisade. On peut supposer que, notamment par les différents détails qu'il donne dans son traité, qu'il a été témoin d'un certain nombre de scènes. Il était d'ailleurs présent lors de l'attaque de la caravane égyptienne par Richard Coeur de Lyon. Il était sur place à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a gravité pendant une grande partie de sa vie dans l'entourage proche de Saladin. Il a été notamment un de ses conseillers, certainement diplomates et espions à différentes fins. Et ce qu'on constate, c'est que tous ces conseils sont dirigés vers le fait d'avoir un bon contrôle de l'information, c'est-à-dire d'avoir des messagers partout qui puissent lui permettre de correspondre avec ses différents alliés, d'être en tout cas au courant de ce qui se passe. Et l'espion, pour Al-Araoui, est un personnage très important. Il faut qu'il soit fidèle, il ne faut pas que ses missions soient trop récurrentes, sinon on pourrait douter de sa loyauté. Bref, il donne vraiment une description très personnelle qui nous permet de penser qu'il n'est pas tout à fait étranger à ce genre de pratiques. Et le fait qu'il écrive ce fameux mémoire en direction de Saladin montre qu'il a compilé une expérience, pour que le souverain puisse s'en servir pour le futur. C'est toujours un peu ambivalent ces textes, c'est-à-dire est-ce que ce sont vraiment des traités qui peuvent être pas simplement des conseils très généraux sur une question en particulier, mais est-ce que derrière il y a une véritable visée pratique, utilisation pratique de la chose ? Et dans ce traité d'art militaire, c'est plutôt le cas pour le coup. C'est assez inédit comme source pour le coup, d'avoir un personnage comme celui-ci qui part de son expérience pour tirer ensuite des conseils à destination d'une autorité politique qui n'est pas n'importe qui pour le coup. Passons au deuxième exemple, Valentin, c'est celui de Philippe de Comines, qui est donc abondamment relaté dans le livre. Là, on est un peu plus tard, on est dans la seconde moitié du XVe siècle, début du XVIe siècle, à la toute fin du Moyen-Âge. Il est d'abord conseiller, vous l'avez dit, auprès de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et puis il va passer à l'ennemi, au service du roi de France, Louis XI. Il exerce des missions diplomatiques officielles à Florence, à Venise, mais il monte surtout un réseau officieux de recueils d'informations, principalement dirigés vers l'Italie. Comment il s'organise ce réseau ? Alors ce réseau, en fait, déjà c'est quelque chose qu'il a commencé à constituer lorsqu'il était en Bourgogne. Pourquoi ? Parce que la Bourgogne, il y a beaucoup d'Italiens à la cour de Bourgogne, notamment des banquiers. Et ces banquiers, il faut imaginer à l'époque le réseau bancaire, entre guillemets, c'est peut-être le mot le plus approprié pour parler de cette époque-là. Il est doublé d'une très grande capacité de correspondance, parce qu'on a besoin de savoir où sont les marchandises, combien on a de crédits pour faire tel ou tel achat. Puis quand on est à la cour, on est aussi prêteur. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans les autres royaumes voisins, pour être sûr de récupérer sa mise. Et donc, dans cette époque du XVe siècle, on a beaucoup d'Italiens effectivement qui sont un peu partout dans les cours européennes, notamment en Bourgogne. Donc Comyn va déjà commencer à traiter avec ses Italiens à la cour de Bourgogne. Le réseau, il va l'étoffer évidemment avec Louis XI, parce que forcément, on est sur un roi de France, donc encore plus de monde finalement à découvrir. Pendant cette période-là, il va nouer des contacts très poussés avec notamment des marchands de la banque Médicis. Il va pouvoir entretenir ses correspondances, notamment dans les différentes succursales de la banque à Bruges et notamment à Lyon, au point qu'on voit que dans ses différentes lettres qu'il peut écrire, alors soit il les écrit depuis Lyon, soit il demande qu'on lui écrive pour que la lettre arrive à Lyon, au point qu'on puisse penser que Lyon, c'est vraiment la boîte aux lettres de ce réseau de correspondance de Comynes. Parce que justement, il y a une idée, c'est que le diplomate est mobile, donc il doit aller un peu partout. Mais peut-être qu'il a des points d'ancrage sur lesquels il peut au moins s'appuyer, que ce soit pour voir des gens directement, soit effectivement recueillir des informations qui lui auraient échappé pendant une mission où il serait parti à tel endroit, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si on regarde vraiment la correspondance, c'est-à-dire vraiment des sources de la pratique, justement, Lyon apparaît comme une sorte de boîte aux lettres du réseau de Philippe de Comynes. Louis XI est surnommé l'universel araigne de par sa volonté de tout savoir, de tout contrôler. Est-ce qu'on peut considérer, d'une part, qu'il met son service de renseignement au service de sa volonté de verrouillage politique ? Et sachant qu'il a créé le relais de la poste, est-ce qu'on peut considérer que c'est un ancêtre des services secrets modernes ? Alors, globalement, si on regarde le règne de Louis XI, c'est quand même un roi un peu à part, dans la mesure où il a une psychologie un peu particulière qui a été déjà longuement abordée par d'autres historiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage, lorsqu'on regarde sa documentation propre, donc les lettres, ou alors, moi je me suis plutôt intéressé aux sources judiciaires que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment les procès de Jacques d'Armagnac et puis du comte de Saint-Paul, on a l'impression qu'il est obsédé par l'idée d'être trahi. Et donc, bon, après, durant son règne, on ne peut pas dire le contraire, enfin disons qu'il y a eu quand même une sorte de révolte nobilière contre son règne, que ce soit évidemment Charles Téméraire comme étant le principal intéressé, ou alors ceux qui ont travaillé avec Charles Téméraire. Et du coup, lorsqu'on observe justement ces sources judiciaires, que ce soit donc le procès verbal des enquêtes du procès du comte de Saint-Paul ou du duc de Némour, on constate qu'on essaie de recréer ce que Joël Blanchard a appelé la cartographie de la trahison. Donc on va interroger, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc le dossier du duc de Némour, Jacques d'Armagnac, il est très épais. On a interrogé les plus grands, donc Jacques d'Armagnac, évidemment, étant celui qui a été interrogé le plus, vous vous doutez, mais aussi tous les messagers, c'est-à-dire vraiment les petites mains du renseignement qui ont finalement été au cœur de ces différentes tractations, de ce qu'on appelle notamment dans le vocabulaire du procès, les adhérents et les complices, les entendements, les intelligences, les pratiques. Il y a vraiment un vocabulaire de la trahison qui est assez intéressant. Et donc, quand on pointe du doigt tous ces petits messagers, ce sont finalement les fils rouges, enfin c'est le fil rouge même, de la trahison. Et pour revenir à votre question, justement, cette idée de faire des procès, c'est une manière de faire du contre-espionnage. C'est de prendre connaissance de comment des messages secrets ont pu être envoyés contre l'intérêt de la couronne. Si on reprend la poste royale, la poste royale, c'est simple, c'est avoir la maîtrise de la communication. Ça, c'est fait, c'est d'avoir quelqu'un qui gère ces relais de poste. Donc, il y a un contrôleur général des postes qui est créé. Et puis, c'est une institution qui se veut pérenne. Parce que, en fait, quand on regarde, c'est pareil, les différentes sources liées à la création de cette poste royale. Alors, le fameux édit qui date du 19 juin 1464, il est sujet à débat. C'est-à-dire, on ne sait pas trop si cet édit a vraiment été créé. En fait, on le retrouve dans une documentation postérieure. Donc, on ne sait pas trop si c'est vraiment Louis XI qui l'a créé à ce moment-là ou est-ce que ça date plutôt de 1477 où il va multiplier le nombre de chevaucheurs, c'est-à-dire de ces messagers à cheval et qui vont aller de relais en relais pour distribuer l'information royale. On ne sait pas trop à quel moment ça intervient. Par contre, on sait que la fonction du contrôleur des postes qui va être créée en octobre 1479, celle-là, on sait que c'est très clair, c'est nommé nominativement à partir de cette date-là. Donc, il a une conception très personnelle de la pratique du renseignement. Je suis capable d'écrire. Ça, c'est un premier point, je dirais, de sa vie de souverain. C'est un des rois dont on a une correspondance qui est pléthorique. Je suis capable de contrôler l'information, c'est-à-dire je suis capable de distribuer l'information que je juge officielle à tout mon royaume, donc par la création de cette institution qui est la poste royale. Et troisième point, à travers ces différents procès, même si on pourrait se dire, c'est plusieurs années après, donc c'est trop tard, entre guillemets, pour le contre-espionnage. Mais ça permet, si vraiment on va au bout de la démarche intellectuelle, de réflexion sur la source, ça permet en fait de savoir comment des réseaux occultes, secrets, avec l'usage de messagers, avec l'usage d'espions, s'est mis en place contre les intérêts du souverain. Et donc ça permet éventuellement de prévenir d'éventuelles incursions dans l'autorité du roi. Et c'est pour ça que moi je pense que l'expression qu'aujourd'hui on connaît très bien, qui est la raison d'État, elle est peut-être née à ce moment-là, à la fin du XVe siècle, à travers le règne de Louis XI et à travers ses démarches qu'il a effectuées pour punir ceux qui s'étaient révoltés contre lui, à travers ses différents procès. Dernière question, Valentin, dont j'imagine la réponse n'est pas très joyeuse. Que risquait un espion qui venait d'être découvert ? Les sources judiciaires montrent que quand les espions sont pris la main dans le sac, déjà ils passent à la torture. Déjà le premier point qui doit être accompli par les autorités de l'époque, c'est tout simplement de savoir quelle est la mission. Parce que s'il y a un espion, c'est qu'il y a un danger potentiel. Alors moi je l'ai étudié à travers notamment les archives municipales, pour le coup Châlons-Champagne, mais il y a aussi Dijon, qui n'est pas très loin pour le coup géographiquement de Châlons, où on voit effectivement que les autorités dijonaises ont réalisé un certain nombre d'enquêtes de terrain. Quand ils prenaient un espion, l'objectif c'était de lui faire cracher le morceau le plus rapidement possible, parce que si jamais il y avait une attaque en préparation et que l'espion était là justement pour savoir comment était organisé le guet sur les murailles, sur la garnison en ville, combien de personnes, quelles sont éventuellement les entrées qui ne seraient pas surveillées, tout ça doit être absolument découvert par les autorités municipales, parce que derrière on ne sait pas ce qui pourrait se passer si jamais une armée se présentait pour essayer de prendre la ville par la force. Donc il est important d'avoir tout de suite des réponses, et donc l'usage de la torture est reconnu de manière assez évidente lorsqu'on regarde ces sources. Et puis malheureusement on peut voir effectivement que dans certaines sources on a la fin, entre guillemets, de ces chroniques judiciaires, et donc on a, au-delà de la torture, on a des espions qui sont condamnés à la décapitation, je pense par exemple à Nicolas Bouclotte et Collinet de Paris qui ont été arrêtés en 1432 et qui ont été condamnés à la décapitation, les têtes plantées sur une pique, les corps écartelés, les morceaux exposés au port de la ville, enfin vous voyez le tableau. L'objectif c'est pas tant, je dirais, de montrer la violence, parce que d'autres pourraient être condamnés pour d'autres motifs à ce genre de procédure, c'est de montrer aussi qu'il y a une théâtralisation finalement de la peine capitale contre l'espion. C'est-à-dire que l'espion, et je l'avais déjà remarqué à travers notamment un autre exemple, donc pendant les croisades pour le coup, où pareil, des espions sont découpés en morceaux et ont fait un barbecue en fait avec leurs morceaux. Bon, c'est certainement un passage qui a été inventé pour le coup par Guillaume Detire, puisque lui il écrit bien après les événements de la première croisade, mais là en l'occurrence c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer que ceux qui essayent de troubler la paix au sein de la communauté civique, donc au sein de la cité, seront punis très sévèrement et qu'il n'y aura aucun laissé-aller par rapport à ce genre de pratiques. L'espionnage, d'une certaine façon, au Moyen-Âge, il y a toujours l'idée de la trahison, du Judas d'une certaine façon, qui reste ancrée dans les mémoires d'une population très largement chrétienne et croyante. Et donc de fait, la sédition et la trahison, ce n'est pas quelque chose de très admis. C'est un sujet passionnant en tout cas que vous nous faites découvrir, parce que l'espionnage c'est passionnant, le Moyen-Âge aussi, donc la combinaison des deux, on multiplie cela. Merci beaucoup Valentin Baricot d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Je vous rappelle le titre du livre, « L'espionnage au Moyen-Âge », c'est paru aux éditions passées composées et déjà disponible. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501